... Après 39 ans de carrière au sein de l'armée de terre, le capitaine Clément de Baie fait son adieu aux armes sur la place du Col du Midi au quartier de Reignes à Vars. Cette cérémonie, présidée par le colonel Xavier Renard, commandant le 93e Régiment d'Artillerie de Montagne, a mis à l'honneur le capitaine de Baie en le laissant saluer une dernière fois le régiment. Puis le chef de corps a retracé la belle et longue carrière de cet artilleur chevronné dans son ordre du jour. Après ses grandes émotions, le chef de corps lui a remis le traditionnel bâton de marche et pour clôturer son départ, une haie d'honneur applaudissante l'attendait devant les marches de la tour du poste de commandement du 93. Quand on a l'honneur de passer les troupes en revue derrière son chef de corps, on revoit rapidement l'ensemble de la carrière. Et au-delà de la carrière, on revoit des visages, des situations, des amis, des gens qu'on a commandés ou qui nous ont commandés, qu'on a appréciés. Et tout ça, ça fait partie de tout le facteur humain qui est si précieux dans notre métier. Et voilà, c'est 39 ans de camaraderie, de fidélité militaire qui passe très rapidement en un instant. Et c'est un gros, gros moment d'émotion. Pour ceux qui restent, aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est un dicton qui se dit, je dirais aide-toi, tes chefs t'aideront. Parce que dès le moment où les chefs perçoivent chez quelqu'un la volonté de progresser, eh bien forcément, il l'aide. Et pour le régiment, continuer à maintenir les acquis en termes d'artillerie et de montagne, de telle façon à pouvoir toujours rester sur les pôles d'excellence qu'il a à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !